Sur cette plage, une célèbre marque de glace organisait nos nombreuses soirées. Cette année, avec la crise sanitaire, le patron des lieux doit faire sans. Nous je pense que ça serait dans l'ordre de 30% de pertes sur le mois qui est concerné par le festival du film. Avant c'était le mois de mai, maintenant c'est le mois de juillet. En plus ça a été décalé, on ne sait pas si ce festival du film va fonctionner. On est dans le flou total. A quelques mètres de là, changement d'ambiance. Tous les soirs, de nombreux invités profitent de la présence de chefs renommés. On propose des expériences culinaires différentes et les gens sont au rendez-vous. On a peut-être un petit peu moins d'invités internationaux, on va avoir un petit peu plus de français. Mais globalement, les gens sont là et sont ravis. Si les événements festifs sont de retour sur la croisette, on est encore bien loin des années précédentes. Généralement, pendant le festival de Cannes, sur 12 jours, il y a plus d'une centaine de soirées. Là, cette année, c'est vraiment particulier. Je pense qu'il y en aura 30 tout au plus. Donc forcément, c'est plus les marques qui organisent quelques événements, quelques petites soirées de films. Mais c'est sans commune mesure avec un festival de Cannes habituel. Les toits terrasses de certains hôtels sont aussi de la partie. Mais ces derniers accueillent leur public dans des conditions bien différentes. Il nous manque un public international qu'on avait l'habitude d'avoir, qui n'est pas présent cette année. Et en termes de jauge, on ne pouvait accueillir des événements qui allaient jusqu'à 400 personnes, alors qu'on a réduit à 200 puisqu'on n'exploite que l'extérieur. Des événements en extérieur plus qualitatifs et surtout avec moins de public, c'est la recette gagnante de ce festival de Cannes 2021. Sous-titrage ST' 501